Bonjour, Maxence Vesson, je suis médecin du sport à Pérona et au club de la JL Bourque depuis la saison dernière où je travaille au suivi médical des joueurs, prévention des blessures, traitement des accidents des blessures quand elles arrivent, en esprit de collaboration avec Paul Paco, notre kiné et Fabrice Serrano, notre préparateur physique. Je suis installé à Pérona depuis trois semaines. Ce rapprochement géographique était indispensable pour être occupé des joueurs et que le suivi soit optimisé aussi bien au centre de formation qu'il y a de clics premièrement. Octobre Rose est une action nationale pour communiquer sur le cancer du sein, qui est le cancer le plus fréquent chez les femmes, qui représente 30% des cancers et qui va toucher une femme sur huit au cours de samedi. La deuxième chose concernant Octobre Rose, ça va être le financement de la recherche par la mise en place de multiples actions, dont la vente de t-shirts de la JL Bourque amateur. La prévention est essentielle puisque neuf cancers sur dix, quand ils sont diagnostiqués à un stade précoce, du coup, sont guéris. Donc c'est vraiment important d'être diagnostiqué tôt. Je conseille de réaliser pour toutes les supportrices de la JL Bourque de pratiquer leur mammographie tous les deux ans à partir de 50 ans. Et aux jeunes supportrices à partir de 25 ans, de pratiquer une autopalpation mammaire une fois par mois et de revenir vers leur médecin traitant en cas de palpation d'une masque ou d'un module suspect. Alors le sport a une double importance par rapport au cancer du sein. Déjà, dans la prévention du cancer, en du coup, maîtrisant le surpoids qui est un facteur de risque de développer un cancer, le sport est forcément protecteur. Après, il y en a des chiffres chez les patientes qui ont eu un cancer de diagnostic. Le fait de pratiquer une activité sportive régulière, du coup, augmente de 24% les chances de guérison et réduit de 28% de risque de décès. Donc c'est significatif. Les études sont encore en cours, mais on voit que voilà, en stabilisant les taux de l'insuline et de l'osmogène, on arrive à contrôler plus facilement les tumeurs qui se sont développés. Le message que j'aimerais faire parmi aux supporters, c'est déjà tout d'abord de soutenir la recherche en allant acheter sur nos t-shirts mis en vente par la JL Bourque à Mater. Et puis, dans un second temps, d'être très vigilant au niveau de leurs préoccupations écologiques, puisqu'on sait que 75% des cancers du sein sont provoqués par l'environnement et donc par tout ce qui va être en contact avec nous. Donc la préoccupation écologique doit rester au centre, et pas que pour le réchauffement climatique, mais pour les problèmes de santé publique, c'est indispensable. Donc on se retrouve avec Kinox pour la réception de Limoges et d'Ankara, aussi bien dans les granins que dans le hall où ces t-shirts seront mis en vente.